Et bien salut à tous c'est Gauthier de la chaîne French Hardware et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Les pires PC sur le bon coin numéro 2 Allez c'est parti Nous avons lancé une série avec Zymer il y a pas longtemps sur les annonces PC sur le bon coin Donc d'abord on avait commencé avec les pires On l'avait posté je pense il y a un ou deux mois Et c'est vrai qu'elle vous avait vraiment plu On a aussi fait donc une deuxième série avec les meilleurs PC sur le bon coin Et aujourd'hui donc on est avec les pires PC sur le bon coin Mais l'épisode 2 Je vous ai trouvé des annonces assez cool vous allez le voir C'est vrai que ça a pris beaucoup de temps C'est vrai que voilà chercher des annonces un peu plus différentes que les autres C'est assez compliqué Voilà c'est une vidéo un peu plus relax que d'habitude J'espère en tout cas que ça vous fera plaisir On ne perd pas trop de temps et on commence directement avec la première annonce Pour ce qui est de la première annonce pour moi c'est vraiment une vraie perle Ça m'a vraiment fait rire Déjà pour le prix et puis pour ce que c'est tout simplement Donc voilà on va l'analyser ensemble Qu'est-ce qu'on voit premièrement ? Il demande 1300€ mais pourquoi ? Il y a donc un i7 3930K Autant vous dire que c'est un vieux processeur A l'heure actuelle sur AliExpress ou des petits sites comme ça Il vaut seulement 100€ Ensuite on a une GTX 1066Go Une très bonne carte graphique qui est aux alentours des 280€ 16Go de RAM on va dire 150€ Un petit SSD et un petit HDD on va dire le tout pour 100€ Bref c'est beaucoup trop cher pour ce qu'il demande En plus on peut voir ça m'a bien fait rire C'est que l'alimentation c'est une 1000W Alors que clairement il ne faut pas du tout avoir une puissance aussi élevée 1000W c'est beaucoup trop pour cette config Moi ce que je pense c'est qu'il voulait faire une grosse config à la base Et il a commencé par l'alimentation Puis petit à petit il voulait vraiment faire un gros PC Gamer Et qu'il n'avait plus les moyens tout simplement Donc voilà c'est ce que je peux comprendre Après s'il s'est dit oui j'ai une 1060 J'ai un i7 j'ai besoin de 1000W Vous avez compris pour cette config il faut clairement pas ça 400W sera largement suffisant En plus on n'a aucune information Que ce soit sur le ventirat sur le boîtier Enfin bref franchement ça c'est la pire annonce L'alimentation vraiment trop overkill Pas assez d'informations sur les composants Et le prix beaucoup trop élevé En tout cas on passe à la prochaine annonce Alors maintenant je suis tombé sur une annonce Ça m'a vraiment fait rire En gros le mec il échange des jantes de voiture Donc une jante Contre un PC Gamer Qui doit Attention il le précise bien Qui doit faire tourner GTA V Alors c'est assez marrant Je pense c'est un peu le mec Voilà je vais aller dans mon garage Je vais voir ce qu'il y a Je vais faire une petite photo Échange contre PC Gamer Ça va passer Alors on sait pas s'il vend le pneu avec Ou c'est juste les jantes En tout cas il nous dit voilà Les jantes à ventre Contre un PC Gamer Voilà ça m'a assez fait rire Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges Comme ça contre les PC Gamer Alors on peut souvent voir des motos Des voitures Mais des jantes ça j'ai quand même jamais vu Voilà et si on a un autre exemple Donc avec un annexe de pêche Hein voilà On peut dire qu'il est plutôt pas mal En plus il y a une petite photo Avec lui en noir et blanc On est bien Contre un PC Gamer à nouveau Et voilà 2m70 On est sur 40kg On est sur un Il a payé 1200 Donc parfois on tombe sur des échanges Comme ça Si tu cherches un annexe de pêche Et que tu en as marre de ton PC Gamer N'hésite pas en tout cas N'hésite pas Alors maintenant On passe à une annonce Mais alors là Là j'étais vraiment J'étais choqué C'est vraiment incroyable Pour se dire voilà Écoutez nos vidéos Quand on vous dit les compatibilités Par prendre un boîtier trop grand Par rapport à la carte mère etc Ici il a fait tout le contraire Il nous a mis une carte mère mini TX Dans un boîtier bicoyette énorme On peut voir en plus Que l'alimentation est un peu inclinée Puisque les câbles ont été tirés Tous les câbles sont tirés à mort Pour que voilà Tout simplement On puisse accéder au PC Pour que le PC fonctionne Donc là au niveau de la compatibilité Il a vraiment rien compris Il ose mettre ça à vente Moi je trouve ça honteux Alors certaines personnes Qui ne se connaisseraient pas vraiment Pourraient l'acheter Donc faites attention à ça Que vous montez votre PC vous même Ou vous achetez en occasion Regardez la compatibilité etc Car voilà Mettre une alimentation comme ça C'est jamais bon Que ce soit au niveau du refroidissement Et pour tout simplement La durée de vie de vos composants En tout cas le boîtier Si je ne me trompe pas C'est un bicoyette Et la carte mère C'est une petite gigabyte en mini TX Ici il n'y avait pas de prix malheureusement Mais voilà En tout cas moi je trouve ça tout simplement Autant acheter une autre alimentation Ou changer de carte mère Mais voilà en tout cas Elle m'a aussi bien fait rire Et on passe à la dernière annonce Pour la dernière annonce Alors c'est sûr que ça se ressemble C'est vrai qu'on l'avait déjà fait Enfin voilà Au niveau du câble management Alors pour moi Je trouve qu'il y a quand même une limite Dans le câble management On peut laisser des câbles comme ça On peut avoir un câble management On va dire un peu médiocre Mais là c'est vraiment pas possible En plus le vendeur précise bien Que son PC est magnifique Alors là c'est sûr Qu'il est vraiment magnifique Pour dire qu'on a des câbles Là on les a vraiment partout On a les câbles des HDD Qui ressortent et tout Enfin bref c'est le bordel ici Celui qui a monté le PC Ça a été vraiment très mal fait A nouveau ici Si vous montez votre PC vous même Alors on fera une vidéo C'est un câble management PC Très bientôt On vous tiendra au courant Et voilà Le câble management ça reste très important Que ce soit au niveau du design Mais aussi pour le bien-être De votre PC Et oui c'est le câble management Et mal fait Voilà ça peut endommager Votre PC tout simplement Et puis c'est vrai que c'est pas beau à voir Ici si je ne me trompe pas On a une RX 460 On a 8Go de RAM Donc on a quand même une bonne config Pour le prix Mais voilà si on s'est négocié à 400 Pour vous dire qu'au final Il y a moyen d'acheter en occasion On vous l'avait déjà dit Dans une autre vidéo Mais voilà En tout cas c'était tout Pour cette petite vidéo Les pires PC sur le bon coin numéro 2 Quand on se dit qu'une personne Vend d'occasion un PC plus cher Que ce qu'il a acheté Et en plus Soit il n'y a pas le câble management Soit la limée de travers Soit il y a trop de poussière Enfin voilà Que la plupart des personnes Feront attention à ça Et ne vont pas spécialement acheter un PC En tout cas voilà J'espère que vous avez compris Le petit message J'espère que cette vidéo Vous aura fait plaisir Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner A mettre un petit like Et à nous suivre sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat En tout cas c'était Gauthier De la chaîne Friends Charter Je vous dis à très bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501